Ce portrait du roi Louis XV est exposé dans le salon de Mercure, cinquième salon de l'enfilade du grand appartement du roi. Il est peint par Jacinthe Riau et représente le roi en costume de sacre. En 1715, Louis XV n'a que cinq ans lorsque son arrière-grand-père Louis XIV meurt. Philippe d'Orléans, neveu de Louis XIV, assure alors la Régence. Sacré le 25 octobre 1722, en la cathédrale de Reims, il règne seul l'année suivante. En 1725, il épouse Marie Leczinska, qui lui donne dix enfants. L'éducation qu'il reçoit développe sa passion pour les sciences, médecine, botanique, astronomie, horlogerie ou encore géographie. Louis XV encourage les expéditions maritimes et incite les scientifiques à rapporter plantes et arbres des pays lointains. Son règne est marqué par des conflits récurrents avec les parlements de Paris et des provinces, voulant plus d'indépendance et de poids dans les orientations politiques et économiques du royaume. Mais de caractère indécis, Louis XV ne sait mener à bien la réforme de l'État nécessaire. Il accorde toutefois une grande place aux affaires internationales, renverse les alliances et se tourne vers l'Autriche. Pour espionner les États voisins, il met en place une diplomatie parallèle. S'il utilise les appartements du roi pour la vie de représentation, Louis XV développe les appartements privés pour se soustraire au faste de la cour. Surnommé le bien-aimé, Louis XV devient à la veille de sa mort le mal-aimé, en raison du rejet grandissant de la monarchie absolue. Sous son règne, les idées des Lumières se diffusent. Sous-titrage Société Radio-Canada